Salut mes napis, je suis ravie de vous retrouver pour discuter des astuces pour faire pousser nos cheveux afro et comment en prendre soin pour éviter la casse. C'est un sujet très intéressant et je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des solutions pour obtenir plus de longueur et de volume. Avant de commencer, laissez un commentaire avec le nom de votre pays ou de votre ville pour que je sache d'où vous venez. Et n'oubliez pas de me dire quelle vidéo vous aimeriez que je fasse pour vous aider à atteindre vos objectifs capillaires. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui se demandent pourquoi les cheveux afro ont du mal à atteindre de grande longueur malgré leur volume naturel, c'est principalement lié à la structure du cheveu. Comme vous le savez, les cheveux afro ont une forme en tire-bouchon ou en spirale, ce qui rend plus difficile leur croissance droite et constante. Cela peut également empêcher le sébum de bien se répartir le long de la tige du cheveu, ce qui peut conduire à des cheveux plus secs et plus sujets à la casse. Voici quelques astuces pour vous aider à stimuler la pose de vos cheveux afro et réduire la casse. Masser le cuir cheveleux matin et soir. Le massage du cuir cheveleux est une excellente technique pour stimuler la circulation sanguine et encourager la croissance des cheveux. Pour maximiser les bienfaits, essayez d'utiliser des huiles naturelles comme l'huile de coco, de ricin ou de jojoba. Masser doucement en mouvement circulaire pendant cinq minutes matin et soir et profiter de ce moment relaxant pour vous détendre. Ciblez les racines. Rappelez-vous que les cheveux poussent par les racines, non pas par les pointes. Utilisez des produits conçus pour nourrir le cuir cheveleux et favoriser la croissance. Les huiles essentielles comme le romarin ou l'huile de menthe poivrée sont conçues pour stimuler les follicules pileux. Appliquez-les avec consimonie et évitez les produits trop gras qui pourraient boucher les pores. Oxygénez la cheveleux. Les cheveux trop serrés peuvent causer des tensions et des dommages au cuir chevelu. Privilégiez les styles qui permettent à vos cheveux de respirer. Le twist out et les tresses légères sont d'excellentes options. Évitez également les outils de coiffage chauffant et laissez vos cheveux sécher à l'air libre autant que possible. L'utilisation d'une terre oreillée en satin ou d'un bonnet en satin peut réduire la friction et protéger vos cheveux pendant la nuit. Hidrater en profondeur. L'hydratation est la clé pour des cheveux à four en bonne santé. Utilisez des produits doux et riches en hydratation pour vos shampoing et après-shampoing. Les masques capillères sont essentiels pour renforcer et nourrir les cheveux en profondeur. Appliquez un masque une fois par semaine. Laissez-le poser 30 à 45 minutes, puis rincez. Cela donnera à vos cheveux plus de souplesse et de douceur, réduisant ainsi la casse. Coupez les cheveux régulièrement. Couper les pointes régulièrement peut sembler contre-intuitif, mais c'est crucial pour la santé des cheveux. Cela permet d'éliminer les pointes fourchues et de favoriser une croissance saine. Visez une coupe tous les 3 à 4 mois pour garder vos cheveux forts et éviter la casse qui pourrait ralentir la croissance. Optez pour des vitamines qui stimulent la peau de cheveux. Les compléments alimentaires peuvent apporter des nutriments essentiels à vos cheveux. La levure de bière, la biotine et les omégas-3 sont connus pour favoriser la croissance des cheveux. Assurez-vous de consulter un professionnel de santé avant de commencer une cure de vitamines. En outre, une alimentation équilibrée riche en protéines, en vitamines et en minéraux est crucial. Ajoutez du saumon, des avocats, des épinards, des oeufs et des myotilles à votre alimentation pour renforcer vos cheveux de l'intérieur. Voilà quelques conseils pour vous aider à prendre soin de vos cheveux afro et à stimuler leur croissance. Si vous avez des questions spécifiques ou des sujets que vous aimeriez que je couvre dans une prochaine vidéo, laissez-moi un commentaire ci-dessous, j'ai hâte de vous entendre et de vous aider à atteindre vos objectifs capillants. Bisous et à bientôt!